En effet, on a eu une demande sur deux rescapés de la Shoah, deux personnes très âgées. L'homme avait 95 ans, la femme 89 ans. Et en fait, ils étaient dans un village qui était très loin de notre endroit. On a réussi à trouver deux personnes extraordinaires qui ont été d'accord de faire ce voyage malgré les dangers. Le problème, c'est qu'ils avaient besoin d'un transport médicalisé. Donc une ambulance est rentrée jusqu'à là où ils étaient. Ils les ont récupérés, ils les ont amenés à Lévive, une ville qui est à peu près 150 kilomètres d'ici. Et nous les avons récupérés de Lévive. Mais ce qui est la plus belle histoire dans tout ça, c'est qu'en fait, quand on les a récupérés à Lévive, on les a amenés ici à la frontière. Évidemment, c'était un moment extraordinaire parce que le drapeau d'Israël, tout le monde qui pleurait, même moi, c'était un moment vraiment très fort. Et ce qui était beau, c'est que quand un homme extraordinaire m'a appelé pour me dire, écoute Arié, j'ai vu qu'Arthur était là la semaine dernière qui vous a amené du matériel avec son avion, je voudrais faire la même chose. Donc je lui dis le bienvenu. Mais tu sais, les Israéliens, quand on leur propose un doigt, ils demandent toute la main. Alors si déjà tu viens jusque là, tu vas venir avec beaucoup de matériel, mais il faudrait que tu partes aussi avec du matériel. Et cette fois-ci, c'est du matériel humain. Donc je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, au lieu de venir à Medica et repartir en Suisse, alors s'il te plaît, prends ton avion et continue d'abord vers Tel Aviv et après tu rentreras en Suisse. Et je lui ai raconté de qui il s'agissait. Il m'a dit avec grand plaisir. Donc on a hier rempli son avion avec ses deux rescapés de la Shoah, encore une troisième rescapée de la Shoah, une femme qui était au neuvième mois et donc qui avait aussi besoin d'un accompagnement médical, et encore une femme très malade qui avait aussi besoin de cet accompagnement. Donc ils sont rentrés avec cet avion, son avion privé, et ils les ont ramenés en Israël. Et hier, enfin, ils sont arrivés dans notre Terre Sainte, heureux de retrouver leurs enfants et leurs petits-enfants qui habitent en Israël. Ça veut dire que vous les avez sauvés en quelque sorte une deuxième fois, puisqu'ils avaient déjà échappé par miracle à la Shoah, et là, aujourd'hui, vous avez sauvé une deuxième fois leur vie. Exactement. En fait, c'est exactement ce que l'homme m'a dit. Il m'a dit, pourquoi je dois subir deux guerres mondiales ? Une m'a suffi. Et c'est là où j'ai réalisé que cet homme, en effet, avait traversé cette tragédie quand il était jeune. Et encore une fois, là, il vit encore, pour lui, c'est une guerre mondiale, parce que son village a été complètement… il n'est plus là, il n'y a plus rien. Il m'a dit qu'il n'y a plus de maison, il n'y a plus de bâtiment. Et donc, pour lui, c'est dur que c'était très difficile, mais il avait encore une fois cette joie de pouvoir dire, écoutez, « Ebenu Shalom Aleichem » et de rentrer chez sa petite-fille en Israël. – Bon, c'est quelque chose, évidemment, d'extrêmement émouvant, mais ça vous fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. On a besoin de cette aide que vous représentez là-bas. – Écoutez, il faut que vous sachiez qu'on est en train de faire aussi beaucoup de choses qu'on n'a jamais faites. C'est-à-dire, il faut savoir qu'en Ukraine, tous les hôpitaux sont en manque de matériel médical. On n'arrête pas d'avoir des demandes de beaucoup de matériel médical. On a déjà envoyé en Ukraine plus de 5 tonnes de matériel, et ça, c'est des listes exactes qu'on reçoit, avec les médicaments exacts qu'ils ont besoin, les bandages qu'ils ont besoin. On achète ce matériel ou on le reçoit des gens qui veulent nous offrir ça, et on envoie tout ça avec nos correspondants, puisqu'il faut savoir qu'on a 40 secouristes en Ukraine, qui sont des secouristes de SSF, qui, eux, reçoivent ce matériel et les distribuent dans les endroits où on a cette demande. Alors, il y a aider ces gens à envoyer ce matériel, il y a aider ces gens à les expliquer à l'extérieur, mais il y a aussi notre infirmerie qu'on a ouverte ici il y a 3 semaines et 3 jours, et on a soigné plus de 2000 personnes jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas des blessés de guerre, mais il faut savoir que quand quelqu'un a besoin d'insuline, et depuis 3 semaines, il ne l'a pas reçu, sa vie est en danger, et quand il arrive ici à la frontière, vous voyez que nous sommes exactement, là c'est le barrage en fait, là nous sommes derrière ce barrage, c'est l'Ukraine, et là vous voyez les réfugiés qui rentrent, c'est-à-dire que la première chose qu'ils voient, c'est l'infirmerie de ces, on va dire, franco-israéliens, parce qu'on a aussi un peu de français, et c'est la première chose qu'ils voient, et dès qu'ils ont besoin d'un médicament, d'une aide médicale, on est là pour leur donner ce soutien.